Il n'y avait aucun français parmi les trois finalistes nommés pour le joueur FIFA de l'année. Une situation plutôt étrange après la victoire des Bleus en juillet lors de la Coupe du Monde. Ce titre a suscité un réel engouement et bien d'évocation, avec une hausse du nombre de licenciés de l'ordre de 10% selon la Fédération française de football. Un phénomène comparable à ce qui s'était passé en 1998. Exemple dans le nord, à l'US Gemont, où les effectifs des équipes de jeunes ont triplé à la rentrée. C'est très motivant pour eux, je pense, parce qu'entre eux, des fois quand je suis assis à attendre le reste du groupe, je les entends parler et c'est marrant parce qu'ils parlent de joueurs de foot très connus. Et en ce moment, je pense que le seul nom, c'est Benjamin. Benjamin, c'est le prénom de la star locale formée au club et accueilli triomphalement pour son retour à Gemont trois jours après la finale contre la Croatie. Son nom de famille, plutôt que celui de Messi ou de Ronaldo, tous les enfants l'ont à la bouche. Pavard. Pourquoi ? Parce que je l'aime bien. Ouais, bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada